Je veux dire que c'est une certaine fierté de pouvoir présenter des chefs-d'œuvre pareils tous ensemble dans une seule exposition. Donc ça s'adresse à un très large public. On a vraiment essayé de croiser émotions artistiques et compréhension. En 1933, une découverte fortuite conduit à la mise au jour de la capitale d'un royaume fabuleux, Marie, en Syrie. Le musée du Louvre y dépêche André Parot, qui y dirige des travaux jusqu'en 1972. Ces découvertes révèlent l'existence de plusieurs dynasties, dont celle des Chakanakou, présentées et remises dans son contexte par l'exposition. Temples et palais patronnent alors des productions artistiques majeures que les collections du Louvre permettent en partie de présenter, accompagnées de photos et de documents d'archives. Récemment retrouvées et restaurées, la restitution sur calque, grandeur nature, des peintures de la chapelle d'Ishtar du palais royal, invite pour la première fois le visiteur à plonger dans le monde des dieux de Marie. Également mise en exergue par un lion de cuivre, gardien de temple, et par des dépôts de fondation. Des statuts de souverains évoquent le palais, le pouvoir et l'importance accordées aux ancêtres Chakanakou par leurs successeurs sur le trône de Marie. La situation de Marie sur le Frat, proche de la Mésopotamie proprement dite, permet de comprendre l'importance de ce site syrien dès sa fondation vers 2900, comme a pu le démontrer Jean-Claude Margueron, successeur d'André Parrault entre 1979 et 2004. Marie a pu bénéficier d'une situation favorable aux échanges entre le Levant et la Méditerranée et les montagnes anatoliennes riches en métaux. L'essor de la métallurgie, dès le début de l'histoire de la ville, a largement contribué à sa richesse. Après un abandon et une première renaissance vers 2500, Marie devient l'un des plus puissants états de type mésopotamien jusqu'à sa conquête vers 2300 par les Acadiens, créateurs du premier empire. Après sa renaissance sous les Chakanakou, de 2200 à 1810, Marie retrouve sa puissance jusqu'à sa destruction finale en 1760 sous les coups de sa rivale Babylone. Les archives de son palais royal ont contribué grandement à la connaissance de la situation politique du Proche-Orient. Pascal Buternin, entre 2005 et 2011, a poursuivi les recherches de ses prédécesseurs. L'exposition Marie en Syrie, qui rassemble chefs-d'œuvre et connaissances sur quatre siècles de l'histoire de cette fabuleuse métropole qu'est Marie, c'est donc l'histoire d'une double renaissance, celle de la reconstruction d'une ville il y a 4200 ans et celle de sa redécouverte et de sa progressive compréhension depuis 90 ans de recherche maintenant. Présenter à Strasbourg cette aventure archéologique et ses chefs-d'œuvre exceptionnels qui nous sont prêtés pour l'occasion, cela a tout son sens. D'abord parce que de nombreux chercheurs et archéologues formés, ou en poste, à l'université de Strasbourg, travaillent et ont travaillé au sein de la mission archéologique de Marie depuis des décennies. Mais cette exposition, c'est aussi un peu la préfiguration de ce que la BNU et ses partenaires projettent de présenter dans un nouveau musée. Ce musée, soutenu par le musée du Louvre, à travers prés et dépôts qui sont accessibles dès maintenant au public dans les locaux de la BNU pour l'instant, met et mettra en lumière collections et traditions scientifiques, développées depuis des siècles à Strasbourg sur l'art et l'archéologie des civilisations du Proche et du Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...